Vous êtes dans le QG News, bienvenue et merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres avec le Congo Brazzaville à la tête du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, constitué de 15 membres non permanents. Le pays succède au Cameroun qui présidait l'institution le mois dernier. Nous ferons le point dans ce journal. L'état djiboutien face au défi du développement de l'agriculture, le secteur est confronté à la pénurie de terres arables dans le pays. L'agriculture repose sur le pastoralisme. Développer de nouveaux partenariats en tirant profit de son positionnement sur la côte atlantique, c'est l'objectif du Gabon qui veut donner un nouvel élan à son domaine maritime. Mais d'abord, ce lundi 20 juin est une date particulière pour la République démocratique du Congo. Ce lundi marque la date de la remise officielle d'une relique à la famille de Patrice Lumumba. C'était lors d'une cérémonie au palais d'Edgemont à Bruxelles. Il s'agit d'une dent ayant appartenu à l'ancien Premier ministre au Congolais. Son âme va pouvoir reposer en paix les mots de Roland Lumumba, l'un des fils de celui qui fut l'un des pères de l'indépendance congolaise. Patrice Lumumba, assassiné en 1961. Le président ukrainien Volodomir Zelensky s'adresse cet après-midi à l'Union africaine. Une prise de parole par visioconférence devant les ambassadeurs africains réunis au siège de l'UA à Addis Abeba en Éthiopie. Elle intervient quelques jours après la demande du président sénégalais Makissal, également président de l'Union africaine, qui demandait à Volodomir Zelensky de déminer le port d'Odessa afin de permettre l'exportation du blé ukrainien dont de nombreux pays africains dépendent. Le chef de l'État ukrainien devrait orienter son allocution autour de cette question ainsi que sur l'approvisionnement en anglais à l'heure où dans plusieurs pays africains on assiste à une aggravation de l'insécurité alimentaire, une situation déjà présente depuis des décennies mais qui tend à s'aggraver avec l'offensive russe en Ukraine qui bloque les approvisionnements. Le Conseil de paix et de sécurité demeure l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine. L'instance intervient dans la gestion et le règlement des conflits. Alors, pour coordonner la politique du Conseil de paix, le Cameroun était à la tête de l'instance au cours du mois dernier. Et pour le mois de juin, le pays cède sa place à un autre État d'Afrique centrale, la République du Congo. Nathalie Mouf. Le 16 juin 2022, le Cameroun a dressé le bilan de son mois passé à la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le président sortant de l'instance panafricaine, Churchill Ewumbwe Monono, s'est félicité de la réactivation du comité d'État-major militaire du Conseil de paix et de sécurité sous le leadership du Cameroun. Le comité d'État-major du Conseil de paix et de sécurité qui a été réactivé sous la présidence camerounaise a examiné la structure et le fonctionnement proposé de la force logistique continentale de l'Union africaine le 19 mai 2022. Au cours du mois de mai 2022 et sous la présidence camerounaise, l'Union africaine a tenu un sommet extraordinaire couplé consacré à la lutte contre le terrorisme, les changements anticonstitutionnels de gouvernement et l'humanitaire à Malabo, en Guinée équatoriale. Le Camerounais est également fier de l'implication des chefs d'État africains comme le président angolais Joao Lorenzo, champion de l'Union africaine pour la réconciliation et la paix. Le Conseil de paix et de sécurité qui a ouvert la réunion sur le vivre ensemble en paix le 19 mai 2022 a reconnu le rôle de premier plan du gouvernement angolais dans la promotion d'une culture de paix et de réconciliation nationale en Afrique. Le Cameroun a cédé la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à la République du Congo pour le mois de juin en cours. En mai 2022, le pays d'Afrique centrale a occupé ce poste pour la septième fois depuis la création du Conseil en 2004. C'est dans un contexte de crise sécuritaire, mais aussi de débat sur la durée de la transition que le médiateur de la CDAO, le Nigérien Mahamadou Issoufou, a clôturé samedi une visite de 48 heures au Burkina Faso où il s'est entretenu avec le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et avec les autres autorités à la tête du pays ainsi qu'avec des partenaires techniques et financiers. Alors du tête-à-tête avec le chef de la junte, eh bien l'ancien président nigérien retient une ouverture au dialogue. Le point avec Joël Ballot. En visite de travail pour 48 heures au Burkina Faso, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO pour le Burkina Faso, a salué l'ouverture au dialogue des autorités de la transition burkinabé. Pour cette première mission, Mahamadou Issoufou a abordé les questions liées à la sécurité, au retour à l'ordre constitutionnel normal, à l'humanitaire et au développement. Aujourd'hui, 40% du territoire sont hors du contrôle de l'État et les événements très douloureux. Le Sey-Tanga prouve combien la situation sécuritaire demeure difficile. Pour sortir de la crise sécuritaire, le Burkina a besoin du soutien de tous ses amis. La CDAO souhaite rester à ses côtés. Et moi, en tant que médiateur, je m'efforce de tout faire pour qu'il en soit ainsi. Durant cette rencontre, Mahamadou Issoufou a soutenu que la CDAO entend aider le Burkina Faso a relevé tous ses défis dans le cadre d'un chronogramme de transition acceptable de tous. Cependant, la CDAO qui avait suspendu le Burkina Faso de ses instances trouve insensé la durée de la transition fixée à trois ans par les nouvelles autorités. Là où la communauté internationale attend les médiateurs, c'est d'aller vers des réformes politiques institutionnelles en vue de permettre au régime en place de pouvoir écouter pour que nous revenons à l'ordre constitutionnel tout à fait normal. On peut comprendre déjà que l'inexpérience de la médiation internationale peut justifier un tel rapport d'évaluation en tant que tel. Donc, si la CDAO veut vraiment adopter un plan d'essentiel des crises au Burkina Faso, il est donc important aujourd'hui que la classe politique burkina beille soit associée dans le cadre d'une réforme politico- et institutionnelle. Accompagnée d'une mission de la CDAO, Mahamadou Issoufou se dit reconfortée de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture au dialogue du chef de l'État. Nommée médiateur pour le Burkina Faso, Mahamadou Issoufou se dit prêt à faciliter le dialogue entre toutes les parties prunantes pour le retour à un climat fraternel. L'agriculture, un secteur en crise sur le continent africain, est pour cause. Seuls cinq pays respectent les engagements de Maputo de 2003, d'y consacrer au moins 10% de leur budget. Djibouti est l'un des pays qui n'accorde pas suffisamment de financement au secteur. À Djibouti, où l'agriculture est sous-développée, le secteur ne génère que 4% du PIB. L'agriculture djiboutienne emploie plus de 50% de la population rurale. Conscient de cet enjeu, le gouvernement, appuyé par les partenaires au développement, ne cesse de multiplier les initiatives afin de promouvoir le développement de ce secteur. Dans le cadre d'une agriculture plus productive et plus durable, la vision Djibouti 2035 prévoit notamment l'amélioration de l'accès à l'eau, l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Les documents cadres de Djibouti, notamment la vision 2035 de Djibouti, le plan directeur du secteur primaire et le plan national d'investissement à moyen terme, laissent entrevoir dans les principaux piliers le secteur agricole comme un secteur de développement majeur. On a donc un secteur agricole dans tous les programmes de développement qui a une très grande influence sur l'emploi. Dans le même contexte, le projet dénommé Renforcement de la productivité des produits végétals et animaux à Djibouti, lancé dans le pays en 2018, a pu soutenir des fermes modèles dans cinq régions. Il a permis l'aménagement direct de 17,2 hectares de superficie et l'aménagement indirect de 195 hectares dans les fermes agropastorales environnantes, bénéficiant à plus de 7600 personnes. Mais ce secteur ne contribue pas encore de façon efficiente au développement du PIB et contribue de façon non formelle et devrait encore se formaliser pour dynamiser les exportations et permettre à Djibouti d'exporter sur le plan régional et sur le plan international des produits agricoles à valeur ajoutée. Toutefois, le secteur agricole djiboutien est confronté à la limitation de superficie cultivée. Le pays ne compte que 1000 km² de terres arables sur un territoire de plus de 23 000 km². Ainsi, ce secteur génère moins de 5% de produits intérieurs bruts selon la Commission européenne. Le Gabon tente tirer profit de son positionnement géographique. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale situé sur la côte atlantique, un positionnement stratégique qui pourrait permettre à ce pays de renforcer ses partenariats dans le domaine maritime. Les explications dans ce sujet de Sèvres-Hendouké. Le Gabon entend mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour tirer profit de la dynamique géostratégique impulsée par le Maroc via le projet de la réunion ministérielle des pays de l'Atlantique africaine. Un projet qui vise à renforcer la coopération trans-atlantique avec les États rivérants de l'Atlantique afin de bénéficier des meilleurs retombées de l'ouverture à l'océan, à l'heure où 90% des échanges se font par voie maritime. Il est ici important de rappeler que 90% des échanges commerciaux et économiques du monde se font à travers la mer. Le Gabon est un pays qui a une façade maritime de plus de 800 kilomètres. Notre économie dépend essentiellement de ces trafics maritimes qui jouent un rôle prépondérant dans notre économie. Une réunion telle que celle-ci est extrêmement importante pour nous. Les enjeux pour nous sont cruciaux et importants. Pour le ministre gabonais des Affaires étrangères, le développement des relations sud-sud et le renforcement de l'interaction entre les pays de la façade atlantique constituent un moyen important pour faire face aux défis de développement économique que rencontrent les pays du continent aujourd'hui. Si la Covid-19 nous a servi de leçon, elle peut nous servir aussi de guide et de boussole pour pouvoir nous permettre de développer une collaboration et une coordination et une coopération sud-sud afin d'être autonome et indépendant des économies exogènes à notre environnement. Nous devons apprendre beaucoup de ce qui s'est passé. Nous devons développer cette coopération, cette collaboration sud-sud qui permet de créer une certaine résilience de nos économies. Pour agir collectivement, le Gabon a adopté la déclaration de Rabat au terme de la réunion ministérielle des États de l'Atlantique tenue à Rabat au Maroc le 8 juin 2022, laquelle souligne de communier les efforts à travers une coordination des actions en vue de répondre aux impératifs de sécurité et de développement durable. Dans l'actualité également, ce rapport alarmant de la FIFA sur les insultes contre les joueurs, le rapport de la Fédération internationale de football indique que plus de la moitié des footballeurs ayant pris part à l'Euro 2021 et à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 ont reçu des messages de haine sur les réseaux sociaux. On parle notamment de racisme. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, dénonce une discrimination inacceptable et à cinq mois de la Coupe du Monde, la FIFA dit s'associer au syndicat international des joueurs pour la mise au point d'une stratégie visant à lutter contre ce type d'abus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada